Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bon ? Je suppose que ça doit faire des annexes comme ça, les comics, etc. Falcon and the Winter Soldier, The Falcon and the Winter Soldier, est une série Disney+, qui prend la suite de l'univers étendu du MCU, et qui aujourd'hui est sortie après WandaVision, mais je crois qu'il aurait dû sortir avant, en principe, tel que c'était prévu avant le Covid. C'est une série de 6 épisodes de 45 minutes, donc on arrive grosso modo à un gros film, presque un nouveau film Captain America, sauf qu'au lieu d'avoir Captain America, on a le Falcon et les soldats de l'hiver, parce que ce sont les deux personnages les plus proches du Captain America, et l'un d'eux est destiné à devenir Captain America. Et donc c'est une série qui est sur ce passage de flambeau. En fait, en début de série, Falcon refuse de récupérer le bouclier du Captain America, le dépose dans le musée qui est destiné à Captain America, et continue son boulot à lui en tant que Falcon, sauf qu'à la fin du premier épisode, il se rend compte qu'il y a un mec, John Walker, qui a été élu par le gouvernement américain pour devenir le nouveau Captain America, et être donc leur nouvelle figure à l'international, un symbole d'espoir, un symbole d'excellence, le symbole de l'Amérique, etc. Ce qu'inscarnait Steve avant, par lui-même. Bien évidemment, du coup, Falcon, ça le pousse à se poser beaucoup de questions, parce que lui, il a refusé le bouclier à la base, et il se demande si c'était du coup la bonne chose à faire, que ça lui remplace tout un tas de symboles par rapport à Steve, mais aussi et surtout par rapport à ce qu'il est, et au fait qu'il vienne de la communauté afro-américaine, le mouvement Black Lives Matter, et en général, le thème de l'afro-américanité, est essentiel à cette série, bien que... On y reviendra, mais ça reste une série Marvel à la base, c'est plutôt du divertissement, et on est plutôt concentré sur une histoire de terroriste à la con, mais j'y reviendrai en deux secondes. Donc Falcon, lui, il a du mal, et Bucky Barnes, lui aussi, a beaucoup de mal. Bucky Barnes, qui lui aussi évolue tranquillement depuis qu'on a eu Endgame, il a été désensibilisé de la formule qui lui permet de le contrôler en principe, et puis il essaye d'arrêter de tuer, ce qui est un peu absurde, c'est, mec, tu es une machine à tuer, tu veux faire quoi d'autre exactement ? Tu veux faire comme le Terminator dans Dark Fate, et aller vendre des petits rédos avec des petits poids dessus et des machins ? Donc du coup, voilà, lui, il a ses propres problèmes psychologiques, et il en veut énormément à Sam, d'avoir filé le bouclier du Capitaine America au gouvernement, et donc avoir permis ce genre de choses d'arriver. Ils se disent, si Falcon l'avait gardé, au moins on aurait évité d'avoir un imposteur dans le costume du Capitaine America. Et ce petit trio, Falcon, The Winter Soldier, et le nouveau Capitaine America, ainsi que son acolyte Battlestar, je crois qu'il s'appelle, vont être confrontés à un groupe de terroristes, qui s'est fondé après le blip et le snap et le machin, et l'éclipse, je ne sais plus avec les termes français et américains, je suis en train de m'embrouiller du coup maintenant, vu qu'ils n'utilisent pas les mêmes. Donc après que tout le monde ait disparu pendant 5 ans et soit revenu, il y a un groupe de terroristes qui commence à agir pour défendre son idéologie, qui est de revenir à ce qui s'est passé pendant le blip. Ça tombe bien, nous on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le blip. Et du coup, ils ont développé tout un truc, comme quoi, en fait, pendant le blip, parce que la population a diminué de moitié, apparemment, tous les gouvernements du monde ont aboli leurs frontières, et genre en gros, la planète était un seul énorme pays, quoi. C'est abordé extrêmement rapidement au cours de la série, pour t'expliquer du coup ce que veulent ces terroristes, ils veulent revenir à un monde dans lequel il n'y a pas de frontières, ils s'appellent les Flag Smashers, donc les mecs, ils veulent taper des drapeaux, en gros, littéralement, et donc ils veulent annuler les nations, et tout ce genre-là, et tu te dis, mais... ça n'a aucun sens. Déjà, pourquoi est-ce qu'on y revient du coup après, mais pourquoi est-ce qu'on aurait aboli toutes les frontières, parce que la population a diminué de moitié ? Oui, d'accord, on a tous vécu une énorme catastrophe, mais enfin, la population, il en reste sur Terre, quoi. Il y a encore de quoi faire fonctionner à peu près tous les trucs, il y a des jobs pour tout le monde, il y a des machins. C'est là qu'on en arrive à certains problèmes, justement. Mais les problèmes, je voudrais les aborder un petit peu après, tout comme WandaVision, cette série marque quelque chose de très différent par rapport à la MCU. C'est cela dit, la série qui ressemble le plus à un film du MCU classique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dans Captain America 2, notamment, c'est une sorte de semi-espionnage, semi-enquête, semi-film d'action, avec des scènes d'action qui sont plutôt cool, pour le coup, des scènes d'action qui rendent plutôt bien, il y a peut-être un petit peu beaucoup de cuts à certains moments, mais elles sont quand même assez créatives, bien que, grosso modo, c'est quand même des mecs qui se mettent des tatanes, mais justement, ils utilisent quand même certaines de leurs habilités, les trucs de leurs costumes, etc., et ils utilisent vraiment à certains moments du truc. Même tout le temps, c'est rare que, par exemple, Falcon se batte sans jamais utiliser son réacteur, ou ses ailes, ou quoi que ce soit. Donc, du coup, les scènes de baston sont plutôt créatives, sont plutôt intéressantes, mais globalement, cette série est à des années de lumière de l'esthétique des films, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, quoi, et qu'est-ce que c'est bien réalisé. Il y a une image, limite, techniquement irréprochable. Il y a une grosse variété de lumières, mais grosso modo, il essaie d'avoir une lumière assez diffuse. Le premier plan de la série, c'est Sam Wilson qui est en train de se préparer devant son miroir. Il y a une lumière qui est légèrement tamisée, avec un petit peu de poussière qui flotte un petit peu dans le truc. Tu as quelques rayons de lumière qui arrivent par la fenêtre. Ça, il y en a très souvent, il joue beaucoup avec ça dans la série, des grands rayons de lumière, les rays de lumière divins, presque, qui arrivent par les fenêtres, etc. Et donc, il y a toute cette ambiance très tamisée, très atmosphérique, qui a l'air d'être un peu la base de Disney en général, maintenant. J'ai l'impression que c'est venu depuis Solo, depuis peut-être The Last Jedi, j'irais. Parce que The Last Jedi avait déjà commencé, déjà, à travailler un petit peu une lumière un peu réaliste et intéressante. Ils ont dû se rendre compte, avec The Last Jedi, putain, la lumière un peu réaliste, un peu diffuse, ça nous coûte vachement moins cher à faire. Eh ! Moins cher à faire. Eh, on va en faire partout. À partir de maintenant, tous nos shows auront cette lumière un peu comme ça. Bon, alors, Wandavision, on ne l'avait pas, parce qu'il y avait une esthétique très télévisée, du coup, sur Wandavision, qui se définit par avoir des lumières extrêmement fortes, quelque chose de très défini, très net, etc. La télévision déteste ce qui est flou, et ce qui n'est pas facile à voir, parce qu'en télévision, en broadcast, généralement, tu vois le truc une fois, et tu n'as pas moyen de le revoir, donc il faut que ce soit très visible, quand tu le vois une première fois. Donc, Wandavision a échappé à ça, mais grosso modo, la plupart de leurs séries, maintenant, Loki, c'est pareil, et elle a à peu près le même travail de la lumière, et tu as l'impression qu'ils veulent faire cette lumière diffuse et un peu naturelle dans presque toutes leurs séries. Mais c'est vrai que, du coup, ça rend quand même un rendu qui est assez extraordinaire. Mélanger aux rayes de lumière, ça passe encore mieux. Ça fait presque film d'auteur, quand tu démarres cette série comme ça, avec ce plan sur Sam, devant son miroir, avec cette lumière-là, et tout, tu fais, attends, j'ai mis un truc Marvel, là ? C'est quoi ce délire ? Justement, parce que Marvel avait toujours eu un côté un peu brillant, un peu cartoon, j'ai envie de dire ça, quoi. Et là, du coup, tu as l'impression que tu reviens dans le monde réel d'un coup, dans le MCU. On a, cela dit, quelque chose qui fait un peu plus comique, c'est qu'il travaille beaucoup la couleur, à nous avec la lumière, dans le fait de travailler des oppositions de lumière extrêmement fortes. Il y a un plan magnifique, où tu as Sharon Carter, qui apparaît dans la série, qui est en train de parler au téléphone, et tu as les alcoves derrière elle éclairées en rouge, et les arches éclairées en bleu, donc ça fait un contraste de couleurs extrêmement important. Tu as des mélanges de jaune et de vert dans la même image, avec du coup une ambiance générale verte, et puis, il y a des lumières jaunes quelque part dans un coin. Il y a un plan où ils sont juste dans une rue à New York, et genre le fond est éclairé en jaune, mais il y a un immeuble en particulier qui est éclairé en bleu, et du coup, tu vois énormément ce contraste de couleurs, etc. Donc il y a un travail esthétique de la lumière, déjà au niveau du fait qu'elle soit tamisée, mais au niveau de sa couleur également, de sa répartition dans le cadre, etc., qui marche extrêmement bien, et que je trouve extrêmement intéressante. Sans parler, bien évidemment, des lumières de boîte de nuit, vous avez tous vu le truc de Zemo qui est en train de danser, voilà, quoi. Et évidemment, ces lumières passent d'autant mieux quand elles sont associées à des décors qui sont intéressants, et il y a quelques décors qui sont plutôt intéressants dans cette série. Bon alors, ça reste du coup de l'espionnage et des trucs dans le genre là, donc c'est beaucoup d'entrepôts désaffectés, c'est beaucoup de zones industrielles, c'est le bateau avec ses containers, donc voilà, ça évidemment, c'est assez classique, mais on a des environnements qui sont vachement intéressants, il y a un moment où il y a tout un bâtiment dans lequel tout le groupe de Carly, qui est la chef des Flag Smashers, donc des terroristes, ils ont été placés du coup dans cet endroit en tant que réfugiés, ça fait des décors qui sont plutôt jolis, et il y a un plan notamment où ils sont en train de discuter au bord d'un balcon, le plan est parfaitement centré au milieu du truc, les deux coins du mur qui partent, mais je ne sais pas comment ils se sont débrouillés avec la focale, tu as l'impression que c'est quand même complètement droit, tu as une image comme ça qui est assez belle et qui est assez intéressante, il y a beaucoup d'environnements comme ça qui sont pas mal, dans ce même environnement, il y a un moment où tu as Sam qui est en train de parler avec quelqu'un, ou je ne sais plus si c'est Bucky, et il est devant une fenêtre, et il y a sur le mur une opposition entre une couleur bois naturelle, et des dalles de porcelaine bleue, et cette opposition est magnifique, ça fait un très beau mélange de couleurs dans le cadre, et du coup ça fait des cadres qui sont très jolis, tout un décor qui se déroule dans une ville qui s'appelle Madripour, qui apparemment est un lieu très connu dans l'univers Marvel en général, apparemment c'était à la base une ville de pirates, ou un pays de pirates, un truc dans le genre là, donc où il y a 100 fois ni loi, où il n'y a pas les lois internationales qui s'appliquent, où je ne sais pas trop quoi, et donc du coup il y a tout un tas de trafic qui ont écalé là-bas, apparemment c'est essentiel dans le Marvel Cinematic Universe, je ne dirais pas qu'il y a énormément de plans sur la ville, donc ce n'est pas spécialement intéressant, mais il y a quand même un petit côté cyberpunk, il y a une ambiance un peu, je n'arrive plus à me souvenir si c'est bleu ou mauve, mais c'est dans ces teintes là, et il y a un côté un peu ville SF cyberpunk, ou en tout cas SF dégueulasse quoi, il y a quelque chose qui marche plutôt bien dans cet environnement, et qui lui donne un cachet, un truc plutôt pas mal, et moi il y a un décor qui m'a vraiment fait un effet wow, c'était le décor de l'exposition, au dédié à Captain America, parce qu'en fait il y a toute une scène où il y a Sam et, comment il s'appelle ? War Machine ? Don't Cheadle ? Ah ! Je sais plus. Donc en tout cas, ils sont en train de discuter dans l'exposition Captain America, et en fait tous ces cadres, remplis de posters, de propagande, et d'images du Captain America, et donc de son influence, de qui il a été au cours de sa vie, c'est un peu un résumé de sa vie, dans cette pièce qui est entièrement sombre, où le sol est vachement réfléchissant, et du coup tu vois ces affiches qui se réfléchissent dans le sol, t'as l'impression que t'es dans un lieu abstrait, t'as l'impression qu'ils viennent de rentrer dans leur propre esprit, et que comme ils sont en train de discuter de l'impact de Captain America, enfin, on a des illustrations de l'impact de Captain America partout autour d'eux, quoi. Détourner du coup un décor qui existe réellement, pour donner presque l'impression que c'est un décor fantasmé, il y a quelque chose qui je trouve marche extrêmement bien dans ce choix de décor, quoi. Donc du coup, c'est vrai que techniquement, je dois dire que c'est une série qui était assez irréprochable. Ensuite vient le scénario, et c'est un peu le problème quand t'es chez Marvel, et du coup je me dis, bon, je pensais voir une grosse révolution avec WandaVision, je me dis, non finalement, ça va, on reste quand même dans les mêmes habitudes, parce que grosso modo, c'est pas fascinant non plus, c'est assez compliqué de comprendre les enjeux avec les terroristes, honnêtement parce qu'on comprend pas de quoi ils parlent, parce qu'on a jamais vu cette phase-là, ils nous présentent ce qui s'est passé pendant le blip, au moment où ça rentre en jeu à cause de notre groupe, donc c'est bizarre de rentrer là-dedans, et surtout il y a beaucoup 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 de choses par rapport à ce scénario qui sont un peu bancales, et un peu particulières, pour essayer de tenir des discours, pour essayer de dire quelque chose, mais au final ça se plante un petit peu, et ça va un peu à côté quoi. Donc c'est là qu'on va revenir à ce sur quoi on avait fini avec le résumé, c'est-à-dire cette question donc des Flag Smashers. Comme je vous l'ai dit, cette histoire donc de monde qui d'un seul coup a fait la paix entièrement, parce que la moitié de sa population a disparu, tu dis, vraiment, vous êtes sérieux ? Genre la Corée du Nord a fait la paix avec tous ses voisins, Israël et Palestine, ça marche nickel, enfin je sais pas, ça me paraît quand même très exagéré de dire, je pense qu'on a eu une grosse catastrophe d'un seul coup, tous les pays sont... La fin d'une guerre mondiale par exemple, c'est une énorme catastrophe, il y a eu des milliards de morts, la population a beaucoup diminué, tu vois pas tous les pays détruirent leurs frontières pour ensuite se mettre en commun quoi, bon faut dire qu'ils viennent de les défendre, c'est pour ça qu'ils faisaient une guerre, mais voilà, c'est un peu bizarre, ça sort un peu de nulle part comme truc, c'est... Qui parmi vous s'était dit, tiens, pendant le blip, les pays ont dû supprimer toutes leurs frontières, ça paraît logique comme accomplissement... Pourquoi quoi ? Qu'il y ait eu des aides, je comprendrais, limite qu'ils aient aboli l'argent pendant quelques temps, ou je sais pas, mais enfin, il y a quelque chose quand même super compliqué quoi. Je vois pas l'incidence directe entre population diminuée par moitié, supprimons les frontières. Je vois pas le lien entre les deux. Déjà, à la base, tu comprends pas à quoi on fait appel comme mémoire, comme élément de cet univers étendu, parce que tu l'as jamais vu, et que quand on t'explique, tu fais « Ah bon ? Vous avez fait ça ? » « Ok. » Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si on disait, tiens, il y a eu le blip, d'un seul coup, on est tous devenus eugénistes. Ah bon ? Et comment vous êtes venus à cette conclusion, exactement ? Il y a quelque chose qui est super particulier. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'une fois que t'as compris plus ou moins ce message, je suis désolé, mais Carly, c'est une grosse pute, et tout ce groupe de terroristes ne sont que ça, des terroristes et des connards finis, et des mecs... Je vous explique le principe. Du coup, la moitié du monde a disparu. Donc, il y a des gens qui restaient. Et comme il y avait la moitié des comptes bancaires qui n'étaient plus utilisés, la moitié des habitations qui n'étaient plus utilisées, etc. Du coup, il y a plein de gens qui étaient dans la merde et on s'est dit « Maintenant qu'on a les ressources pour d'autres personnes, on va vous les filer pour sortir de la merde quelques temps. » Indéfiniment, vu qu'il ne reste plus personne, à part nous, il ne reste plus personne sur la Terre, donc on va se partager les restes. Et en fait, du coup, quand les gens sont revenus du blip, du coup, il faut recréer, enfin, il faut leur rendre leur économie, leur argent, et donc Carly et son groupe de terroristes, ils sont en disant « Ben non, maintenant c'est à nous, c'est à nous ! » et tu fais à... Tu étais d'accord pour redistribuer toutes les richesses quand il n'y avait plus que toi et maintenant que les gens sont revenus, tu n'es plus d'accord pour redistribuer les richesses et tu trouves que c'est honteux. Hein ? Tu n'as pas l'impression de te contredire, mais tu n'as pas l'impression qu'il y a un problème dans ton truc et tu n'as pas l'impression qu'il y a un problème dans la logique générale du truc. Du coup, ils essayent de se la jouer en mode « Oui, à chaque fois que ça va mieux pour un groupe, c'est pire pour un autre. Par à ça, ils veulent faire allusion évidemment à la question des afro-américains et des minorités en général aux Etats-Unis et tu fais la comparaison marche pas vraiment en fait il y a des gens à qui vous avez pris leur argent, faut bien leur rendre un moment quand ils reviennent, c'est pas parce que par hasard ils ont été zappé hors de l'existence, qu'ils ont plus aucun droit, qu'ils ont plus aucun machin, c'est que voilà, s'ils sont revenus, ils sont revenus c'est évidemment qu'il faut les aider et ce qui est terrible, c'est que ça marche pas du tout c'est que tu ne comprends pas pourquoi toute cette série essaye de te faire passer Carly pour une bonne personne ils essayent vraiment de faire passer le truc genre oh non mais en fait elle défend des gens et c'est important ce qu'elle fait et grâce à elle il y a des gens qui sont nourris etc t'as vraiment l'impression qu'ils essayent de te faire en sorte que ce soit vraiment un débat et une zone grise un peu ce qu'ils avaient essayé de faire avec Captain America 2 jusqu'à nous dire qu'en fait les responsables télés des nazis du coup c'était pas du tout une zone sombre mais là ils veulent vraiment te faire croire que c'est une zone grise quoi genre ils ont une vraie égyptimité à dire bah non on a reçu de l'aide à un moment mais maintenant que les gens sont revenus pourquoi est-ce qu'on devrait le rendre quoi parce que ça vient d'eux je sais pas il y a un truc que j'ai pas compris tu comprends pas vraiment comment c'est organisé t'as vraiment l'impression que d'un seul coup l'ONU est arrivé je sais pas comment ça s'appelle le truc là qui est chargé de reconstruire le monde et qu'ils ont vraiment foutu des gens dehors limite en leur arrachant leurs vêtements etc les gens sont obligés d'aller dans des centres d'accueil parce que je sais pas on a détruit les 50% de maisons qui étaient inutilisées depuis que 50% de la population avait disparu donc ils sont tous parqués dans un truc là ils ont pas accès à des vaccins non plus ils ont pas accès à ces trucs là tu fais à la limite le truc du vaccin ça pourrait être le plus crédible parce qu'effectivement si t'as 50% de la population tu vas produire 50% moins en général et donc quand les gens reviennent t'as pas la même quantité disponible à la base pour donner à tout le monde mais enfin ils fonctionnent comme s'ils étaient des réfugiés depuis 30 ou 40 ans dont le pays s'était jamais relevé qui était mal nourri depuis des années etc enfin ils sont en train de se battre contre des je sais plus trop quel genre de maladie etc pour laquelle elle veut un vaccin tu te dis mais c'est devenu le tiers monde enfin on a condamné les gens au tiers monde d'un seul coup alors tu fais oui effectivement si on l'a fait comme ça tu comprends qu'il y a des terroristes qui ont envie de faire un truc d'un autre côté c'est absolument illogique de faire le truc comme ça il n'y a aucune raison de le faire comme ça pour moi toute cette base du coup tout ce dilemme qui est au centre de cette histoire était très compliqué le deuxième dilemme à faire passer et à accepter du coup le deuxième dilemme c'est le nouveau Captain America c'est la première fois dans le MCU qu'on a un passage de flambeau à montrer parce que jusque là dans le MCU il n'y a jamais eu un super-héros qui passait le flambeau à quelqu'un d'autre mais genre John Walker débarque et instantanément Bucky et Sam le déteste le déteste il n'a rien dit de mal il est ultra humble en disant non j'essaye pas de remplacer Captain America j'essaye juste d'être le meilleur Captain America possible je ne suis personne et c'est la journaliste qui a obligé de dire mais si si vous avez trois médailles vous avez trois de mérite et tout le bordel bien évidemment pour soutenir le message du truc on va voir qu'il y a anguille sous roche par rapport à ça tu te dis vraiment c'est pourquoi vous avez un tel problème avec ce mec et pourquoi vous le détestez tel quel en fait je comprends que vous ayez du mal avec le fait qu'il soit devenu le nouveau Captain America mais pourquoi est-ce que vous détestez le mec parce qu'il déteste le mec ils veulent pas lui parler ils veulent pas lui adresser la parole dès qu'il dit quelque chose ils ont les yeux levés au ciel ils sont en train de lui faire la morale ils sont en train de lui apprendre quelque chose et tu fais mais vous êtes des cons au bout d'un moment c'est vous qui êtes des cons parlez lui essayez de le connaître à peu près d'un gars le connait vous voyez si vous pouvez en faire un allié pourquoi est-ce que vous êtes à ce point fermé d'esprit je comprends vous êtes un peu choqué que le bouclier soit parti avec quelqu'un d'autre mais enfin ça va au bout d'un moment faut se remettre et en plus lui c'est pas sa faute il a rien demandé il était là en lui affilé tu comprends pas du coup pourquoi il y a une telle haine par rapport à ce mec et surtout pourquoi est-ce que tout ce qu'il fait ensuite devient aussi compliqué parce que par exemple il y a un gros problème qui est posé quand à un moment dans une mission Captain America donc le nouveau John Walker tue un terroriste en public et genre ça fait un scandale international quoi et tu fais mais les gars Captain America il a tué des gens des nazis des soldats des trucs dans le genre enfin c'est ça rentre dans ta mission de tuer des ennemis à certains moments quand tu peux pas juste raisonner avec eux ou les faire partir pour qu'ils puissent revenir dans trois films c'est quel est le problème exactement il y a une scène qui est presque exactement pareil il y avait une scène avec un montage avec Captain America qui butait du nazi donc il ouvrait une porte qui arrivait avec son groupe et qui tirait sur tout le monde et il y a la même scène dans celui-ci où il ouvre une porte il arrive avec son je sais plus comment il s'appelle le Battlestar ça me sort de la tête à chaque fois ils arrivent tous les deux avec presque le même flingue même et tu fais du coup ça paraît kiff kiff et en fait la seule raison qui fait que t'es contre John Walker véritablement pour laquelle il passe mal pour les actes qu'il est en train de faire c'est que John Walker n'a pas le filtre PG-13 qu'avait Captain America joué par Chris Evans et donc Steve Rogers parce que lui quand il tape les gens il y a du sang et c'est comme ça que lui ça devient le salaud en faisant exactement ce que faisait Captain America dans les autres films t'as l'impression qu'il reproche du coup à ce Captain America d'avoir voulu venger la mort de son collègue là où Captain America a essayé de venger la mort de Bucky aussi en ambuté du nazi ça marche pas pour moi ça marche pas et du coup tu fais c'est quand même Super Space t'as plus l'impression que vous êtes en train de le dénoncer parce que c'est un mâle blanc sans rentrer dans ce genre de délire c'est vrai qu'il y a une grosse discussion autour des différentes communautés ethniques notamment aux États-Unis et t'as vraiment l'impression qu'on le met en exemple lui du mâle blanc privilégié qu'il y a toujours eu enfin etc etc je vois pour le discours que vous voulez faire passer mais dans les actes quand même le mec a fait exactement la même chose que Captain America il lui reproche à un certain moment par exemple d'abuser de son pouvoir pour faire certains trucs il a fait quoi Captain America dans Civil War exactement il a fait quoi dans Winter Soldier justement il s'est pas rebellé contre tout le gouvernement pour faire son truc il est pas devenu fugitif en plus il en reparle à plusieurs moments dans ce truc là pourquoi est-ce que quand c'est Captain c'est génial et au prétexte que c'est ce mec là qui débarque et qui veut faire certains trucs et bah c'est pas bien parce qu'il abuse son pouvoir en libérant en plus Bucket de prison pendant un moment en libérant un peu plus vite c'est ça son abus de pouvoir et c'est ça que vous trouvez honteux etc en quoi c'est pas bien exactement enfin je je sais pas j'arrive pas à comprendre d'ailleurs j'ai oublié de dire ça mais par rapport aux terroristes il y a exactement la même technique la même astuce qu'il y a utilisé comment faire en sorte que Carly puisse avoir l'air d'être dans une zone grise comment est-ce qu'on puisse avoir l'impression qu'elle est un peu gentille etc tu castes une meuf qui fait 14 kilos toute mouillée et du coup comme ça elle a l'air un peu plus chétive un peu plus machin et comme c'est une femme bah tu te dis de base elle doit y avoir quelque chose d'un peu plus maternant un peu plus intelligent un peu plus machin donc du coup tu te dis voilà du coup cette théorie ça doit être un peu plus sympa parce que c'est une meuf et qu'elle est jouée comme ça donc voilà il y a beaucoup d'astuces comme ça dans cette série Carly c'est une meuf donc du coup elle doit être gentille et Captain America c'est un mal blanc donc du coup ça doit être un trou du cul un peu quelque part quand même et vraiment je n'arrive pas à comprendre sur quoi il se base pour mettre ça en place dans la même série Bucky fait sortir Zemo Zemo je ne sais plus comment on dit en français de prison mais quand lui il fait c'est pas un problème si John Walker abuse de sa position là c'est un problème vous voyez comme c'est bizarre du coup comme série ils essayent de te faire aller dans certaines directions mais quand tu poses 5 secondes la question tu te dis mais attendez il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette histoire ce Captain America comme les autres fait ce qui lui passe par la tête que ce soit autorisé ou pas du moment qu'il estime que c'est juste et peut-être qu'ils ont juste une vision un peu différente de ce qui est juste mais enfin je n'ai pas l'impression voilà ça me paraît particulier j'espère qu'ils poseront autant de soucis quand il y aura une autre succession dans le MCU si ça ne pose pas autant de problèmes d'avoir une autre succession avec un autre personnage dans un autre MCU si cet autre personnage qui succède du coup qui récupère un titre n'a pas lui aussi à prouver sa valeur il a prouver qu'il est parfait et prouver qu'il est machin etc vous saurez ce que ça veut dire au niveau du discours de cette série là et alors le gros problème à mon sens est posé par alors je vais peut-être aborder les femmes avant Black Lives Matter parce que pour les femmes grosso modo j'allais dire ce que j'ai dit sur Carly c'est-à-dire que vous voulez essayer de nous montrer que les femmes sont puissantes que les femmes sont machins etc c'est pour ça que du coup vous faites une nouvelle version du sérum Super Soldat pour qu'elle n'ait pas besoin d'être ultra musclée et qu'on n'ait pas besoin d'employer Virginia Carano une des rares actrices qui sait jouer et qui a aussi des muscles tu prends cette nana là avec son côté un peu chétif et un peu gentillet et un peu machin pour essayer de la faire passer pour une gentille et pour créer une zone grise du coup dans la tête des spectateurs tu dis est-ce que tu luttes pour le féminisme ou est-ce que tu fais exactement le contraire est-ce que tu exploites une certaine vision des femmes peut-être un peu machistes en les voyant un peu plus chétives etc et alors le truc c'est qu'à l'inverse il y a un personnage le gros chef de Madrepour donc Madrepour qui est déjà un lieu où il n'y a que des salauds enfin que des criminels etc qui te disent ouais ce personnage a le droit de vie ou de mort sur toutes les personnes qui viennent à Madrepour il contrôle tout etc quand t'apprends qui est le personnage tu fais ça ça là c'est le plus grand truc de Madrepour mais alors là où j'ai eu des gros problèmes aussi par rapport à comment c'est traité dans le scénario principalement pas par rapport au fait de le dire mais par rapport à la façon de traiter dans le scénario c'est par rapport à tout ce qui est communauté afro-américaine cette façon d'aborder la question des minorités dans la série elle est un petit peu bizarrement foutue et bancale Sam alors il y a quand même un truc ils ont filé des neveux à Sam dans cette série qui n'était jamais là avant et vous savez pourquoi ? pour que du coup ses neveux puissent l'appeler oncle Sam oncle Sam c'est comme ça qu'on appelle les Etats-Unis quand on les personnifie en tant que personnage l'oncle Sam c'est les Etats-Unis quoi quelque part c'est bien trouvé pour un mec qui s'appelle Sam Wilson on l'appelle oncle Sam et on fait tout ça par rapport à un truc noir aux Etats-Unis etc évidemment ça colle bien c'est l'idée de dire que le nouveau symbole dans le MCU c'est Catan America mais pour nous dans la réalité ce serait l'oncle Sam qui représente les Etats-Unis maintenant il est noir il y a quelque chose qui est assez intelligent là-dedans mais alors quand Falcon va voir quelqu'un il arrive dans un quartier qui est plutôt défavorisé et il tombe sur un enfant et l'enfant lui dit hé Black Falcon et là il fait pourquoi ? parce que je suis noir ? il fait bah ouais et il fait donc du coup toi tu t'appelles Black Kid et t'as le gamin qui est en train de marcher et le truc c'est que moi j'ai vu la scène j'étais écoutez les gars moi je sais comment on écrit un scénario dans le scénario le gamin c'était marqué Black Kid Number One à côté de Black Kid Number Two c'est ça qui est rigolo quand il te dit je vais essayer de faire une blague de dénoncer un peu le côté trop communautariste et en même temps oui il s'appelle Black Kid dans le scénario et puis à la fin de cette scène il y a un truc qui est aussi pas subtil pour dessous t'as Bucky et Sam qui sont en train de parler dans la rue et qui sont en train un peu de s'énerver ils parlent et puis ils sont un peu en train de s'engueuler il y a une voiture de flic qui passe par là elle voit deux mecs marcher côte à côte dans la rue et avoir une discussion un peu animée quand même vite fait mais juste marcher côte à côte dans la rue la voiture s'arrête pour arrêter l'homme noir tu fais attendez il faut quand même à la base qu'il y ait une raison pour arrêter quelqu'un tu peux pas juste je sais très bien qu'on a eu pas mal de problèmes avec les Black Lives Matter où on dit justement que beaucoup de gens se font arrêter alors qu'ils ont rien fait spécial etc mais enfin il y a quand même un extrême entre te faire arrêter pour un contrôle routier et avoir des problèmes ensuite avec le flic et juste marcher dans la rue en parlant un peu fort avec quelqu'un et avoir les flics qui s'arrêtent il y a un moment il faut avoir des limites quand même ça se passe pas comme ça la vraie vie et du coup tu te dis c'est quand même ultra grossier comme passage et surtout ce passage c'est un passage qui nous révèle quelque chose c'est un passage qui nous révèle que il y a eu un mec qui s'appelait Isaiah Isaiah c'était un bon les pronunciations c'est compliqué ce mec était un super soldat noir afro-américain qui existait dans les années 50 et dont l'existence a été cachée il y a un seul truc que je trouve vraiment plutôt intéressant et réussi avec ça avec Isaiah c'est qu'en fait au début tu as vraiment l'impression que la série est à fond Black Lives Matter et en fait petit à petit quand tu avances tu finis par te rendre compte que c'est plutôt un conflit entre un noir complètement désabusé par la société à cause de ce qu'il a vécu pendant une période particulière notamment et un noir qui lui est beaucoup plus optimiste et qui a beaucoup plus confiance dans la société Sam Wilson parce que lui pour le coup il a eu une expérience radicalement différente et il estime qu'il y a encore possibilité que les choses se passent bien etc etc donc quelque part la série n'est pas aussi rentre-dedans et aussi brute et un peu idiote qu'on pourrait le croire pour faire un petit bilan sur comment est-ce que j'ai reçu l'histoire c'était très compliqué de rester à l'intérieur du récit il y a des scènes d'action qui sont très cool il y a des trucs qui sont sympas mais c'était très compliqué pour moi de rester dedans je comprenais rarement les décisions genre sortir Zemo de prison je n'ai pas du tout compris pourquoi c'était nécessaire et pourquoi il fallait le faire ça n'a aucun sens et aucune utilité tu peux juste avoir quelques petits conseils par-ci par-là et puis surtout l'histoire avance un petit peu à deux à l'heure pour le coup c'est une série en 6 épisodes je crois que 5 ça aurait pas été trop parce que justement l'épisode 5 mais je me suis fait chier je me suis fait chier c'est l'épisode que je n'arrive pas à suivre à chaque fois que je me mets devant il faut que j'aille sur Twitter il faut que j'aille sur un machin il faut que j'aille machin je ne peux pas rester dedans il est insupportable parce qu'en fait c'est un épisode de pré-fin de transition entre certains trucs ils pensent avoir résolu un problème avec Carly du coup ils estiment être plutôt tranquilles en tout cas temporairement ils le disent clairement ils disent bon on n'a plus qu'à attendre maintenant qu'il y a un nouveau truc à faire parce que pour l'instant on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les attaquer ça c'est particulier il y a la course-porsuite en camion à un moment du coup Sam doit sauver Bucky qui est en dessous du camion et le ramener quelque part et tu ne sais pas pourquoi il reste une seule route au milieu de la campagne les camions sont ultra visibles etc la course-porsuite s'arrête ici il n'y a aucune raison il n'y en a aucun qui est vraiment invalidé enfin incapable de continuer à se battre il pourrait très bien voler tous les deux Sam pourrait récupérer Bucky et voler avec lui jusqu'au camion pour revenir tous les deux etc mais non la scène s'arrête mais donc dans l'épisode 5 pour y revenir c'est le moment où ils arrêtent du coup de pourchasser les terroristes et parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour les trouver je ne sais pas ils n'ont aucune technologie pour les suivre il n'a pas son Red Wing il n'a pas son machin je ne sais pas et donc ils font une pause et pendant tout un épisode c'est Sam et Bucky qui retapent le bateau de la sœur de Sam parce que ça c'est le gros truc qui est en jeu depuis le début de la série la sœur de Sam a un problème pour récupérer son bateau elle a du mal à avoir un crédit avec la banque parce que je ne sais pas quoi ce qui est d'ailleurs complètement nul c'est t'as Sam Wilson qui débarque en faisant ouais moi comme je suis Sam Wilson et que je suis connu comme je suis un Avenger on va me filer le crédit etc et puis la banque finalement ne lui donne pas tu ne comprends pas pourquoi le banquier décide de lui demander mais dis donc comment vous gagnez de l'argent comment vous faites machin etc et le mec il fait ouais non mais en fait ça ne se passe pas comme ça les gens sont gentils avec nous etc tu fais oui enfin ta bouffe tu ne l'as pas gratuitement il y a un moment il faut quand même que tu aies à manger il faut que tu payes ton loyer il faut que tu aies un truc je ne sais pas quoi ou ils sont logés je ne sais pas dans le campus d'Avengers ou un truc c'est vrai qu'il y avait une maison pour voir un d'un minimum mais en tout cas ils ont tout un tas de problèmes et tu fais mec tu connais Pepper Pot la meuf la plus riche du monde et tu ne veux pas lui demander genre je ne sais pas 100 000 dollars pour sauver ton bateau à la con tu crois vraiment que ça va la faire chier pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller demander ton crédit à la banque je ne sais pas quoi justement c'est peut-être parce que ça aurait fait mec privilégié et évidemment il ne peut pas être privilégié s'il est noir il est juste noir il faut qu'il se fasse refuser des prêts à la banque etc il ne peut pas être dans le même groupe que les autres Avengers et du coup avoir le même genre d'avantage leur pouvoir avoir une maison pas trop chère parce que Tony Stark t'a aidé quoi ou Pepper Pot mais donc tu as tout un épisode comme ça qui est axé uniquement sur ça sur Sam qui revient dans son bateau alors il y a pareil dans l'épisode 2 ou 1 je ne sais plus il y a un moment où on voit du coup la famille de Sam à chaque fois qu'on est avec la famille de Sam je me fais chier mais comme un rat mort le passage à la banque était pour le coup plutôt cool ils se foutent bien de la gueule du banquier aussi le cinquième épisode c'est un calvaire et le sixième n'est pas spécialement beaucoup mieux mais au moins il se passe quelque chose dedans c'est vraiment dans le 5 il ne se passe rien et c'est ça qui est terrible il te fait putain vous avez perdu du temps là dessus c'est vraiment débile ça ne servait à que dalle oui bien sûr tu peux montrer Sam et Bucky en train d'entaper le bateau mais tu n'es pas obligé de faire 15 minutes dessus là tu fais 5 minutes de montage sur le bateau puis ensuite tu as 5 minutes de discussion entre Bucky et Sam et puis ensuite tu as 5 minutes avec la soeur et je ne sais pas trop quoi putain accélère passe à autre chose il y a des terroristes là dans le coin fais chier quoi merde donc ouais au niveau de l'histoire honnêtement moi j'ai trouvé ça assez ennuyeux il faut dire que je ne suis pas un fan déjà à la base de genre d'histoires d'espionnage complot etc et tout bordel mais ouais complot terroriste on va dire mais là ouais non je me suis un petit peu fait chier et alors il m'a rêvé un truc surtout et c'est con parce que c'est ça que prépare cette série mais alors je suis désolé quand j'ai vu Sam Wilson arriver avec son costume j'explose de rire il y a un truc qui ne va pas du tout avec ses costumes on dirait vous savez les costumes de faux muscles de base pourris qu'on vend dans je ne sais pas quel truc de costumes à la con les épaules rembourrées la forme du masque avec le visière qui arrive ensuite la répartition des couleurs juste ça le blanc sur les épaules qui fait encore plus ressortir le côté exagéré honnêtement je l'ai eu à l'effet j'ai fait et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça devant un costume de super héros quand même donc ouais bof maintenant il va avoir ses propres films il va faire son propre Captain America donc Captain America incarné par Sam Wilson par Anthony McKee du coup l'acteur je vais voir ce que ça va donner le scénario de l'autre film peut être intéressant je n'ai jamais apprécié un scénario d'un Captain America donc voilà et du coup cette série pour moi ça va remonter un petit peu la même lignée au niveau histoire j'apprécie pas du tout l'histoire ce qui vient de se passer Bucky on en parle vite fait mais alors il est un petit peu survolé quand même sur le truc parce que l'intérêt est plutôt centré sur Falcon non globalement l'histoire m'a pas du tout fasciné je trouve rien de spécial à sortir de cette série la raison pour laquelle je vais lui donner quelques lettres de noblesse c'est que vraiment esthétiquement je trouve ça irréprochable voilà pour ce qui concerne mon avis sur Falcon and the soldats de l'hiver pour copier un peu le titre français prenez soin de vous regardez ou allez voir des films ou des séries ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501